Alors que l'émission LOL, Kiri, sort. Fait un véritable carton sur Prime Vidéo, plusieurs personnalités ont déjà fait part de leur décision de ne pas y participer. Comme Fabrice et Boué, qui a refusé d'y figurer. Si LOL, Kiri, sort. A trouver son public, l'émission de Philippe Lachaud ne fait pas l'unanimité auprès des artistes. En mars dernier, Prime Vidéo dévoilait la troisième saison de ce divertissement produit dans plusieurs pays qui n'a qu'une seule règle, ne pas rire pour gagner. Une mission difficile lorsque l'on est enfermé durant plusieurs heures avec les personnalités les plus drôles du moment, comme l'a prouvé récemment le casting de la nouvelle saison, composé, entre autres, de Pierre Ninet, Leïla Bechti, Géraldine Nakache, Laura Pelpin, Jonathan Cohen ou encore François Damien. Toutefois, si les spectateurs étaient au rendez-vous et que les stars sont toujours plus nombreuses à accepter d'y participer, certains artistes préfèrent faire l'impasse sur le programme. Fabrice Eboué a refusé de participer à LOL, Kiri, sort. Si est-il le cas notamment de Blanche Gardin, qui a récemment fait part publiquement de son refus de participer à LOL, Kiri, sort, prétextant avec humour un rendez-vous chez le dentiste. Il se trouve aussi que je serais gêné aux entournures d'être payé 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, si est-il à dire 4 fois moins, et encore, seulement si je gagne, a-t-elle ainsi précisé, recevant une réponse de la plateforme Amazon, et un tacle d'âme de Scylla, lui-même ancien participant. Et alors qu'on sait que Marion Cotillard et Camille Cotin ont, elles aussi, décliné une proposition de participer à LOL, Kiri, sort, Fabrice Eboué a également fait part de son refus. Je ne cours pas après l'argent j'ai dit, jamais de la vie. Je ne me serais pas senti à l'aise dans cette émission, explique ainsi l'humoriste et comédien dans les colonnes des dernières nouvelles d'Alsace, précisant que ce n'est pas, son, type d'humour et qu'il ne court pas après l'argent. Je gagne très bien ma vie, affirme-t-il, précisant être avant tout un artiste. Il y a des gens qui sont dans le divertissement, si est-il un choix, ajoute Fabrice Eboué, nuançant toutefois son avis sur les propos de son ami Blanche Gardin, et sa position vis-à-vis de Prime Video. Moi, mon spectacle est sur Amazon Prime Video, mais que tu sois sur ce diffuseur ou un autre, si est-il pareil, a-t-il ainsi précisé, affirmant ne pas être anti-système absolu et loin d'être contre l'idée de diffuser son spectacle sur une plateforme de streaming. Article écrit en collaboration avec 6 médias. A lire aussi ça la faisait passer pour une reine, Ahmed Silla évoque à nouveau la polémique après les propos de Blanche Gardin concernant LOL, qui rit, sort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501